Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo dans laquelle je vais vous révéler énormément d'informations. Alors dans un premier temps, ça me fait vraiment super plaisir de vous retrouver pour un commentary, je sais que ça faisait longtemps. Donc voilà, je vous retrouve pour quelques vidéos et on va commencer par Rise of Iron, le fameux DLC dont la sortie vient enfin d'être leakée. Il s'agit d'une fuite massive, on apprend que ce DLC sera disponible à compter du 20 septembre 2016. Alors il y a également un gros spoil issu du Xbox Store puisque la page Destiny du Store a affiché quelques instants la description du contenu du prochain DLC. On le savait, il y aura donc de nouvelles quêtes, de nouveaux assauts, une campagne, un raid, de nouvelles armes, armures, équipements et un nouvel up de lumière. Ce qu'on savait moins, c'est qu'il y aura une nouvelle zone nommée Plague Lands, autrement dit les terres empestées et que cette zone se trouvera au sud sur la terre au niveau de l'ancienne Russie. Il y aura également un nouvel espace social qui devrait lui aussi logiquement se situer sur la terre au sud de cette ancienne Russie. Et enfin, il y aura de nouveaux modes PVP et également de nouvelles maps. On parle également d'une grosse information, une nouvelle faction ennemie va voir le jour, les déchus mutants avec de nouveaux boss. Il faut savoir que toutes ces informations sont tirées de la description du DLC qui a été likée sur le store et qui traduite en français nous donne l'histoire suivante. Le mur resté debout durant des centaines d'années vient de s'effondrer le long de la frontière sud de l'ancienne Russie. Des déchus mutants veulent à présent récupérer les vestiges de l'âge d'or véhiculant une peste plus dévastatrice que jamais. Rejoignez les forces de Lord Saladin, regagnez Plague Lands, les terres empestées au sud du mur, prenez connaissance du destin des seigneurs de fer et stoppez la poussée de ces déchus avant qu'il ne soit trop tard. Il vous faudra donc posséder Tekken King pour espérer faire partie de ces nouveaux seigneurs de fer et pour information l'extension qu'il faudra installer pèsera 14 gigas. On se donne rendez-vous ce soir à 19h pour plus d'informations sur le Twitch officiel de Bungie. Et petite info du jour avant de terminer cette vidéo, notez bien qu'il y aura une maintenance des serveurs de Destiny à partir de 17h et ceci pour une durée de 4h au maximum. J'espère que ces infos vous font plaisir, n'hésitez pas comme toujours à réagir massivement dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada